Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. C'est classique, mais j'ai toujours voulu être pompier. C'est une idée qui n'est jamais partie de ma tête et j'ai poursuivi dans ce sens-là. On entend toujours un peu parler des pompiers de Paris, parce qu'aussi c'est l'armée. Et le fait d'être pompier au sein de l'armée, ça rend le métier encore plus intéressant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Cette voix, c'est celle du sergent Antoine, pompier de Paris. Nous avons pris la direction du 14e arrondissement de Paris pour aller à sa rencontre, à la caserne de plaisance, pour qu'il nous présente son parcours, ses missions et l'expérience acquise depuis son entrée au sein de l'institution il y a 5 ans. Pour vous, il va nous dévoiler les coulisses d'une vie au sein de cette unité du génie de l'armée de terre placée sous l'autorité du préfet de police. Entre les séances de sport, les manœuvres ou les travaux d'entretien, son quotidien obéit à un rituel bien huilé, régulièrement interrompu par l'alarme qui prévient d'une opération de secours ou d'incendie. Un programme que le sergent Antoine affectionne. Alors déjà, c'est le rythme de travail. C'est plaisant de travailler en rythme de garde. Après, c'est les interventions, être au contact des gens. Et après, c'est toute la vie au sein des centres de secours. La cohésion, le sport avec la garde. Je pense qu'il faut vraiment être passé chez les premiers de Paris pour comprendre tout cet aspect-là du métier. On va dire que c'est toujours pareil. Le matin, c'est le rassemblement, environ vers 7h45 et 8h. Le rassemblement, là, on annonce l'emplacement des personnels dans les engins d'intervention par le sergent de jour pour 24h. Et le chef de garde, il annonce la journée, la manœuvre, la séance de sport et toutes les missions qui sont annexes. Devenir pompier de Paris ne s'improvise pas du jour au lendemain. Un processus de recrutement est mis en place avec notamment des tests d'évaluation et un dossier administratif à remplir. Alors, il y a différentes étapes. La première, c'est déjà de se rendre ce qu'on appelle au CIRFA. C'est le centre d'information et de recrutement des forces armées présent dans toutes les grandes villes, dans tous les départements, même en Outre-mer. Se faire connaître, il y a un dossier à retirer. Et après, il y a deux jours de sélection avec du sport, tests psychotechniques qui sont communs à l'ensemble des armées. Si tout se passe bien au niveau des tests et au niveau de l'entretien, quelques mois après, on est recontacté par cette fois la brigade de compénie de Paris pour intégrer le cursus de formation au site de l'email Brevan. Le sergent Antoine garde de très bons souvenirs de sa formation dans le Val-de-Marne, un moment marquant qui lui a permis de satisfaire pleinement sa vocation. Alors, ma formation, elle s'est super bien déroulée. Si je devais la refaire, je pense que je la referais. Dans les mêmes conditions, par contre, avec le même groupe et les mêmes formateurs. Moi, j'avais eu de la chance, c'était l'été, donc je n'ai pas trop souffert de l'hiver. Ce qui me marque, c'est que 5 ans et demi après, j'ai gardé quand même quelques contacts, mais avec quelques-uns. Et on a beau ne pas se voir, quand on se revoit au bout d'un an, on a l'impression de ne jamais s'être perdu de vue. Et forcément, je ne vais pas dire que c'est l'école de la vie, mais c'est le moule de départ. Et on en garde, je pense, la forme, toute sa carrière. Être prêt et ne rien lâcher, voilà le leitmotiv, selon lui, pour se préparer complètement avant d'intégrer le cursus de formation. Le premier, c'est de venir le plus déterminé possible. Pas venir et se dire, je vais essayer, voir ce que ça donne, parce qu'il risque d'être déçu et de trouver ça trop difficile. Le deuxième, forcément, ça va avec le premier, c'est de bien se préparer, de ne pas hésiter à, si dans ses connaissances, il y a des pompiers de Paris qui sont actuellement ou des anciens, prendre le maximum d'informations. Et après, c'est de vivre pleinement l'aventure, parce qu'il ne faut pas que ce soit une contrainte dès le départ. C'est vrai que la formation, elle est quand même plutôt intense et rude, sans dire difficile, parce que je pense que c'est largement accessible. Encore une fois, il faut être préparé, psychologiquement et physiquement. C'est de foncer aussi, quand on sait ce qu'on veut faire. Foncer intelligemment, bien sûr, pas tête baissée, mais c'est pas se poser trop de questions. Revêtir l'uniforme des sapeurs-pompiers de Paris a aussi un point historique. Apparu sur la tenue de feu en 1942, à l'initiative du lieutenant-colonel Simonin, la devise « sauver ou périr » représente quotidiennement à la BSPP de quoi rassembler davantage les sapeurs-pompiers. Alors « sauver ou périr », ça me fait penser à plusieurs choses. Déjà, je trouve que c'est une belle devise. Ça rassemble un petit peu, je trouve, l'idée générale des pompiers. Après, il faut savoir que le sacrifice ultime, ça arrive. C'est pas le quotidien de sapeurs-pompiers de Paris. Honnêtement, on ne met pas notre vie en danger tous les jours. En revanche, ça permet un petit peu de rester conscient. Je pense que c'est plutôt lucide sur le fait qu'on a un métier qui peut être dangereux et qu'il faut aussi, dans un sens, accepter, même si c'est dur, ça peut arriver qu'on ne rentre pas tous à la caserne. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et ça permet des fois, je pense, de prendre les bonnes décisions au bon moment. À la BSPP, il y a des coutumes qui ne se perdent pas et celle de la planche en est une. Les pompiers militaires doivent la grimper chaque matin à la force des bras. C'est d'abord une tradition. Chez les pompiers de Paris, il y a pas mal de traditions et la planche, ça en fait partie. Elle est faite au moins le lundi après l'appel des morts au feu et après, en général, tous les jours, le matin, soit à 10h, soit à 14h lors du rassemblement. Voilà, ça permet un petit peu d'évaluer la forme physique du sapeur-pompier dans la journée. L'appel des morts au feu est un cérémonial militaire chez les pompiers de Paris. Cette tradition du souvenir, contrairement à d'autres, ne s'est jamais arrêtée depuis les années 1880. Alors, l'appel des morts au feu, c'est fait tous les lundis matins, sauf si c'est un jour férié, c'est fait le jour d'après, donc ça sera le mardi. C'est fait le matin directement. Donc, c'est un rassemblement qui se fait en tenue de feu avec le casque. Aux ordres du chef de garde, on vient du coup lever les couleurs. Donc, c'est de hisser le drapeau français sur le mât. On vient après chanter la marseillaise. Après, il va y avoir ce qu'on appelle la lecture des circonstances. Donc là, en fait, on vient raconter un fait qui s'est déroulé en général, il y a quelques années, voire beaucoup plus anciens, où des pompiers sont décédés en intervention. Et après, on vient annoncer la liste des morts au feu de la brigade. Ça nous permet aussi, je pense, d'honorer nos anciens qui sont décédés en intervention. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, le sacrifice ultime. L'entraide et le soutien définissent cette valeur si indispensable à leur unité, la cohésion. Toutes les interventions, c'est un peu comme un match. Donc, la cohésion, c'est très important. Je pense que la cohésion, déjà, au départ, ça passe par la pleine confiance qu'on peut avoir entre nous. Elle se crée, elle se concrétise au sein de la caserne. Et après, c'est aussi, je pense, en dehors de la caserne, quand on se voit sur nos jours de repos, on apprend à se connaître. Le fait, on va dire, de doter l'uniforme, moins formaliser, on va dire, les rapports qu'on peut avoir entre nous, parce que forcément, il y a toujours une question de hiérarchie, ça permet de mieux se connaître et de se faire confiance. Après, elle se traduit par le fait, des fois, on n'a pas forcément besoin de se parler pour se comprendre. Les choses se font, on va dire, tout naturellement, sans forcément hausser le ton, en donnant des ordres, forcément, surtout quand on est en situation de responsabilité. Et après, elle se fait aussi, je pense, post-intervention, quand il y a des interventions qui sont difficiles, où on sait qu'on peut, du coup, compter sur ses collègues pour revenir dessus. La cohésion, aussi, elle se fait beaucoup, je trouve, autour, on va dire, du rire. On passe pas mal de temps à se, on va dire, se vanner. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Le 11 juin 2019, alors qu'il est affecté au centre de secours de Montrouge, lui et ses collègues sont appelés pour un départ de feu dans un immeuble qui se propage à grande vitesse. Le sergent Antoine revient avec nous sur cette intervention héroïque. On a entendu sur les ondes radio que la caserne de plaisance était partie pour un feu. L'état-major a rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient coincées et que d'autres engins étaient envoyés en renfort immédiatement avant que le premier chef de garde fasse une demande de renfort. A notre arrivée, on est face à un feu d'immeuble qui s'est tendu deuxième au septième étage, pleinement développé avec plusieurs personnes qui menacent de se jeter dans le vide au niveau des fenêtres. Avec Montservant, on a réalisé du coup le sauvetage de quatre personnes au cinquième et sixième étage, au moyen de l'échelle à coulisses, prolongée par l'échelle à crochet. Et après, on a réalisé des missions plus classiques d'extinction et de reconnaissance dans le bâtiment. C'est vrai que c'est une intervention qui est plutôt marquante parce que dès qu'on passe la voûte à Villeneuve-Saint-Georges pour la formation, on nous parle toujours des sauvetages. Le soir du grand soir, il faudra être en forme physiquement et lucide. Tous les faits un petit peu marquants et particuliers. À la brigade, il y a des décorations. Et avec Montservant, et nous n'avons pas été les seuls sur cette intervention-là, il y a eu une quinzaine de personnes décorées. Nous avons reçu une médaille dans la cour d'honneur des Invalides. C'était l'anniversaire de la création de la BSPP. Et au-delà de ça, c'est un souvenir un petit peu de l'accomplissement de ce qui s'est passé. Souvenir de ce jour-là de l'intervention. Parce que je ne revivrai peut-être pas ce genre d'intervention. Et parce que ça a été une belle cérémonie. Et ça, avec des belles photos qui ont été réalisées. Et du coup, ça permet de bien clôturer, on va dire, le chapitre de cette intervention-là. Et c'est aussi un petit peu une certaine reconnaissance de ce qui a été fait. C'est la fin de ce podcast. Merci au sergent Antoine de nous avoir accueillis à la caserne de plaisance. Merci également au service communication de la BSPP. N'hésitez pas à parcourir les réseaux sociaux de la préfecture de police et ceux des pompiers de Paris et leur site internet pour en savoir davantage sur son histoire et les modalités pour intégrer cette unité militaire. A très vite pour de nouvelles histoires et interviews dans Les Voix de la PP. Les Voix de la PP, le podcast de la préfecture de police.